bon ben bonjour tout le monde bon maintenant on va voir mon ascension vers la conquête de les shmash avec pikachu bon je vais vous garder le tout premier match que j'ai joué avec pikachu en ligne super smash boss chez 10 mètres pour le match match à la toute veille parce que c'est mon moment fort parce que genre je pense que c'est pas arrivé une fois ben dans mon histoire de super smash boss que je j'ai réussi avec ben avec un personnage à gagner le premier combat sans chuter sans chuter puis en plus de ça à bas pourcentage ça m'est jamais arrivé oui ça avait quitté mais malgré les circonstances quand même moi je trouve que c'est un bel exploit en soi puis en plus de ça c'est un petit joueur en plus bon tout promener la dernière fois que j'ai failli réussir il manquait juste un coup contre joueur de simon mais j'ai été atteint par l'âge où tu descends soixante dix pour cent avec mario c'est un match sans système ça là c'est dommage que j'ai pas réussi mais là cette fois j'ai joué ça avec pikachu puis après ça à bas pourcentage pour la toute première fois 45% en bas de 50 c'est pas beaucoup là 45% c'est mon meilleur à ce chapitre dans les smash à 4 en plus c'est à deux vies fait que quand même c'est surprenant en plus un finish match qui passe puis après ça nikki qui s'en vient s'occuper du code de hike puis il est bien placé pour un fatal foot bang sans et bye coach au bye je veux dire c'est quand même exceptionnel parce que écoutez jamais j'aurais jamais pensé j'ai réussi pour la toute première fois ok une partie sans chuter à quatre joueurs ok ok en bas de 90% de dégâts sans chuter en bas de 90% en plus de ça c'est encore mieux en bas de 50 mais mon meilleur reste toujours celui-là avec ganador je pense on pourrait penser à un match à trois avec Shooks pia avec ganador c'était à peine 34 35% de dégâts ça c'est mon meilleur à ce stade-ci dans les 1 contre 1 je crois que c'était dans ces eaux-là aussi avec les mêmes personnages fait que même ganador il me semble que j'ai remis ça en équipe juste pour pas l'oublier mais j'ai fait mieux mais presque un parfait avec des avec probablement des gens qui trôlaient pis qui il y en a qui remandaient la partie quand j'ai joué de bidon de cueille pour mon match vip 28% en équipe ben oui mon meilleur pourcentage de dégâts mais on sait tous que j'ai rejeté des matchs parfaits à 1 contre 1 en espace match vip 23 ds 7 fois 7 fois dont un avec l'écario joué contre un joueur de samus j'avais aussi miuto contre un joueur de samus de samus sans combinaison un autre avec wendy quand même un bon contre un joueur de little max c'est quand même un bon celui-là pis link a duré 3 minutes et quart 3 minutes et quart pour un match parfait je sais pas si c'est la plus longue séquence au monde mais en tout cas quand même c'est plutôt surprenant mais il me semble que j'ai mis déjà mes vidéos pour un moment donné pis moi mon mon moi pour vous dire ben franchement mon 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 pire jeu que j'ai fait ok c'était contre un joueur de wendy pis j'étais chaud sans plus parce que là mon personnel que j'ai été favori que j'utilise dans le shmash ouais j'ai fait juste subir 8% de dégâts à mon adversaire juste touché une fois mais au moins pas de parfait contre moi encore ça m'est pas arrivé une seule fois que je jouais ce pas à ce match moi que quelqu'un m'a fait un match parfait pis c'est pas le cas de mario kart 3 qui s'est arrivé une fois même si c'était un cas exceptionnel mais dans le shmash c'est jamais arrivé ah peut-être 10 000, 20 000, 25 000 combos aucune fois ben oui c'est mon premier parti en multijoueur ah dans ce match super awesome simile pour moi c'est une belle expérience en plus je m'en suis même pas rendu compte sur le coup que j'étais une partie ci en multijoueur à 5 dans le shmash à 4 c'est la seule place que j'ai pas réussi un shmash pas réussi un parti parfaite ça on va revenir tantôt là là on va essayer de focuser sur les moments forts mais avant ça j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu genre les petit terrain de décision des fois de la part de mes équipiers genre il aurait pu gagner le match dans une partie à 1 contre 2 contre un joueur de joker oui j'ai peut-être fait des mauvais sauts là je m'excuse c'est ma faute à moi c'est moi qui ai mis mon équipier dans le traitrein mais il s'est bien débrouillé sauf que le problème c'est que il utilisait trop de projections ou d'essayer d'essayer de l'adversaire c'était sur son gros problème il voulait juste le saisir pour le mettre carreau à la fin pis le pire dans tout ça c'est qu'il faisait des hop b même pas sur le rebord il faisait genre derrière le joueur alors qu'il y avait le harsing dans le loop oublie ça là fais pas ça fais juste pas ça t'es à 90% de dégâts fais pas ça même si t'es boiseux pis que te te que quand même tu peux rester jusqu'à 150% pis toi pas à ça tu vas perdre de cette façon là je voudrais juste qu'on aimerait ce petit jeu depuis ce petit terrain de jeu là oui ok c'est pas parfait avec Pikachu le triple show je comprends que c'est pas évident non plus écoute c'est pas bien fait ça non plus mais n'empêche regardez moi la façon dont j'ai joué contre ces deux joueurs de joker là versus mon équipier il y a un certain moment que j'ai réussi à... 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 à bien chipper à chaud mon moment pendant que l'autre... eux autres faisaient plein de comptes oh voilà une fois réussi prend bien son temps pas trop se presser non plus alors là ils n'ont pas bien fait par plus de ça on va voir si j'ai joué dessus avec un dash oh ça j'ai bien fait ça moi j'arriverais différemment si j'ai arrêté contre ces deux joueurs là mais bon... non 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 j'ai pas mieux c'est planisé ça j'aurai attendre un petit peu plus longtemps pis j'aurai été correct pis c'est lui qui aurait été Mikawa à ma place oh regardez ça ici c'est bien fait trois fois bien fait non non fais le pas, fais le pas c'était pas le bon moment ça c'est bien là mais pardonne pourquoi je le trouve vite non plus regardez lui, lui, mon équipier ce qu'il fait c'est faire des attaques spéciales enchaîner quelques attaques ariennes de forward high pis ensuite choix d'achier ou smashé mais il joue trop vite le joueur il prend pas son temps pas jouer euh là excusez moi c'est moi qui a m'ajoué là en plus j'en ai fait deux futurs fatales qui m'a mis à ce smash là oui j'ai vraiment mal joué oui euh je pense que j'ai même pas rendu compte que j'attelissais non plus et la suite a été sans terminer j'aurai pu me rattraper mais j'ai pas bien fait ça en étant pas jouer avec Pikachu t'sais on comprend t'sais qu'on a que on comprend que genre que quand même t'sais je me dévoie quand même assez bien même si je joue pas comme un pro avec Pikachu il m'a dévoie assez bien avec euh encore ici je voulais prendre un je voulais prendre un risque là mais vraiment mal placé ça c'était bien ça c'était bien le beau petit jeu que t'as fait là c'était vraiment bien mais après ça que t'as juste voulu saisir avec le joueur ça a pas marché là pis là c'est sûr que j'ai pas compris pourquoi t'as fait du A ou B mais direct au dessus de lui c'est vraiment pas la bonne idée avant récupère comme il faut mais fais pas de A ou B même pas sur l'arène oubis ça suffis juste que là t'as schmash au moment de 430 cubes pis tu meurs après non là t'as pas bien synchronisé ton schmash t'aurais dû attendre un peu comme vous avez vu moi moi là j'avais bien synchronisé mes schmash 3 fois contre le joker là là il fait ça dans le champ au moins c'est déjà au moins pire regardez juste ici pourquoi t'as fait ça ? voyons donc c'est carrément contre ce que tu fais là tu t'imaginais quoi genre qu'il allait pas t'atteindre avec un schmash ben non il est arsène là t'es malade toi c'est clair que tu te fais te défoncer là moi en tout cas moi en tout cas j'avais pas joué par ça comme ça oubis ça oubis ça oubis ça oubis ça oubis ça c'est suicidaire au bout tumeur automatique tumeur automatique pis c'est déjà hors cible il saute pas c'est le gars qui va attendre un bon moment pour schmash c'est vraiment pas la bonne affaire surtout que tu viens toujours de bien faire le 2 contre 1 pis tu l'as froid pareil ouais et parfois genre c'est ça et parfois c'est mon équipé qui me met dans une situation précaire pis je peux rien faire pour rajouter le tir même s'il me fait un partage de vie ça fonctionne pas plus que ça alors peut-être à une occasion là que c'est arrivé genre un gros comeback d'un joueur de kobe juste ici je n'ai rien que ça vient il a réellement bien joué par la suite là je sais pas ok ça allait pas bien pour lui mais pour moi ça allait bien mais après on fait un partage de vie tout a changé dans le jeu en fait on ouais c'est ça bon voyons voir la différence en ce joueur de kobe là versus le joueur de buzzer là vous allez comprendre que là il y a un gros changement là dedans 3 2 1 parti oh bouclier qui va faire pour moi wow oh zéro à mort oh mon dieu ça on est là on va faire un changement avec cette personne assort mon dieu va faire un changement avec cette personne ça va faire ma marche elle va faire un changement Vu que Sylvia est très en retard sur le jeu, il a droit à une nette et il peut faire un saut supplémentaire dans les aires. Mais plus il est en avance, plus il va avoir de la misère à pouvoir voler avec son aile. Mais quand il est très en retard, il est un peu avantagé dans les aires. Ça s'apparaît surtout à quelqu'un qui a un très haute pourcentage. Ça dépend toujours du nom du débat qui signifie. Non, tu ne mourras pas avec ça toi-là. Ah non, oh fieu, il change-le. Ça peut t'aider par un petit pérot. Ah, le chanceux. C'était quand même risqué. C'était un pari vraiment risqué. Mais quand même, tu as bien joué. Wow ! Tu es féroce, mais il meurt. Ok, c'est bien. Attention, regardez bien ça. Le gros rattrapage de fou, là. Je suis à 121, mon équipe est à zéro. Il va falloir que tu fasses attention. Puis, je piensais mes coups à la gueule. 131. Je suis toujours là. Oh ! Ici le but ! Ça, c'était vraiment beau. Vous ne trouvez pas ? Quand même, Passer... 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 Au bas fond. Jusqu'à... Jusqu'à une suspension vers le haut. Ben... Eh ben, coudonc. C'est plutôt incroyable, pareil. Puis, dire que j'étais à 112% avant qu'il fasse le partage de vie, là. Ça aurait pu revenir d'un autre banc. Mais, il faut dire aussi qu'attention, c'est dangereux de vie à 170% de dégâts contre Dr. Duncan. Aïe aïe, ça aurait fait quand même mal. Si j'aurais été atteint une autre fois, je pense que j'aurais été mis KO. À cause de la rage de l'autre qui était plus haut que moi. Bon ben, sur ça, tout le monde, on va se rejoindre pour la suite des événements. Jusqu'à... Jusqu'à...